Salut les lions, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage bonus pour la fin du mois de février 2024. Donc ce tirage dresse aux lions en signes principaux astrologiques solaires, en signes ascendants, signes lunaires ou signes vénusiens selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un tirage général. Je coupe et je reviens. A tout de suite. Relais lions. Alors les cartes ont un petit peu galéré à sortir au début, comme s'il y avait des faux départs. Et justement on vous parle de déménagement, changement de ville. Alors peut-être c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous devriez faire. J'ai l'impression que vous vous repoussez et vous allez peut-être enfin déménager, changer de ville, changer de maison. Il y a des questions de maison, de lieu de vie, peut-être de lieu de travail, enfin quelque chose comme ça. On vous dit que vous n'avez pas le choix. De toute façon vous n'avez pas le choix. Il faut partir. Il faut peut-être faire un travail à distance. Il faut déménager. Il faut travailler, vivre ailleurs. Il faut, bon, vous n'avez pas le choix, mais on vous parle de schéma répétitif. Il y a quelque chose qui tourne en rond. Alors, au lieu de faire ça, vous tournez en rond dans la même situation, le même endroit, la même maison. Ou alors, le schéma se répète et ça vous n'en pouvez plus. De toujours déménager, de toujours voyager, faire un travail à distance, ou reprendre un travail sédentaire, ou je ne sais pas. Il y a quelque chose qui tourne toujours en rond. Bon, je coupe. Je reviens et je reviens avec le déroulé des cartes. Alors, les lions. Voilà ce qu'on me dit dans votre tirage. Donc, j'ai l'impression que c'est un déménagement, voyage, déplacement, qui est important pour votre avancée dans le parcours, de rééquilibrage, de polarité vers le féminin, vers le masculin, vers plus de créativité, spiritualité, insouciance, légèreté, spontanéité, ou avancer vers plus d'ancrage, l'un ou l'autre. Alors, donc, on vous parle de ce déménagement, changement de vie, changement de lieu de vie, mais ça peut être éventuellement un lieu de travail, bon, je ne sais quoi. Il y a une question de déplacement, de déménagement. Et pour vous, c'est un risque à prendre, cette question de maison ou de déménagement. Et ça vous demande beaucoup de travail, mais vous avez du mal à lâcher prise. Vous avez du mal à laisser tomber quelque chose de karmique, lié à un couple, à une relation, ou lié à cette maison, ou lié à une famille, alors que pourtant, il y a beaucoup de conflits dans cette relation, avec cette famille, ou à propos de ce lieu. On vous dit que vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix de déménager, de changer. Et c'est pour votre victoire. Mais vous posez beaucoup de questions. Parce que, j'ai l'impression que vous voulez rester dans quelque chose de toxique, en fait. C'est vous qui voulez rester dans un endroit toxique, avec une personne toxique, avec une famille toxique, ou dans des peurs toxiques, à vous poser des questions inutiles, alors qu'il ne faudrait pas se poser de questions. Il y a une polarité qui est trop féminine, là, chez vous. Vous êtes trop sensible, vous êtes dans la sensiblerie, presque. La sensiblerie à l'autre, peut-être une énergie qui est masculine, qui n'est pas du tout dans vos considérations de couple, de relation, ou la sensiblerie à des énergies masculines dans une famille, ou la sensiblerie à un lieu de vie qui n'est qu'un truc matériel, enfin, je ne sais pas, et il y a trop de sensibilité, alors qu'il faudrait se séparer. On a une énergie, en fait, c'est une énergie karmique qui vous retient, qui est un truc masculin. Donc, c'est une personne qui a une énergie très masculine, très égotique, ou c'est juste quelque chose de matériel, ou c'est le principe de la famille pour la famille. Et ça, vous allez voir clair là-dessus, mais ça vous cause énormément d'émotions d'admettre ça. Vous dites, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas une énergie masculine, c'est une bonne personne, ce n'est pas vrai, ce n'est pas toxique, le matériel ou la famille. Mais en fait, le problème, c'est que ça l'est. Et vous avez du mal à prendre votre indépendance, votre envol par rapport à ça, surtout des énergies féminines, donc ça tombe bien, j'en laissez vous. Du mal à prendre son envol par rapport à ce truc énergétique karmique toxique, ou à acter les choses matériellement, professionnellement pour le faire. Alors, on vous parle encore une fois de ce déplacement, de mettre de la distance avec une personne, avec un endroit, et vous en doutez, pourtant, cet endroit ou cette personne ne vous permet en rien de développer votre créativité, quelque chose de créatif, d'artistique que vous aimeriez faire. En même temps, vous vous dites, oui, mais partir, même si ça me fait me déplacer, déménager, voyager, ce n'est pas vraiment ce que j'avais prévu comme voyage. Moi, j'avais prévu un autre style de voyage, beaucoup plus créatif. Il faut que, voilà, mais on vous dit, mais ce n'est pas la question. Vous allez quand même, du coup, pour moi, initier, il y a une notion d'initiation, là, vous allez faire un pas. En fait, vous allez admettre que vous n'allez pas vous poser la question. Vous devez avancer, déménager, voyager, partir, laisser derrière, faire ce pas, et vous allez faire cet effort-là. C'est peut-être lié aussi à une notion de travail. Alors, le schéma se répète et vous dites, mais moi, j'en ai marre de déménager, de voyager, de devoir partir, de devoir faire ça. Mais on vous dit, encore une fois, ça vous fait avancer dans votre parcours. Il y a une grande réussite. Mais on a une énergie féminine, en fait. Vous êtes trop énergie féminine, donc trop dans la sensiblerie. Et on vous dit, ne vous posez même pas la question. Ce n'est pas à réfléchir. C'est fait pour que vous soyez beaucoup moins dans l'énergie féminine, dans la sensiblerie, sensibilité à, visiblement, quelque chose, n'importe quoi, de karmique, de toxique. Donc, c'est fait pour que vous avanciez. Ou alors, l'inverse. Vous étiez dans des schémas répétitifs, c'est fait pour avancer et pour retrouver une énergie féminine. Ne vous posez pas la question, c'est que vous ne l'étiez pas assez. Vous n'étiez pas assez à vous laisser porter par la spontanéité, le chemin, le nouveau chemin, la vie que vous devez prendre, quoi. Donc, vous n'avez pas le choix. Vous devez déménager. Vous devez voyager. Vous devez changer de ville, changer de maison, changer d'attitude peut-être aussi à une famille, à une vie commune, à une personne. Enfin, voilà. Donc, vous pouvez faire comme vous voulez, mais c'est la seule manière pour vous d'avancer et vous allez, pour moi, le faire. Que ce soit pour quitter le féminin trop gnangnan ou que ce soit trop sensiblerie à quelque chose de toxique ou que ce soit pour ancrer, acter les choses et vous laisser porter aussi par le chemin qui doit être. Voilà pour ce tirage des lions. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle fin de mois de février et je vous dis à bientôt. Au revoir.